Musique Bonjour à tous, Avis Tendant c'est l'émission qui rafraîchit les idées au programme de la mode, de la cuisine, de la déco, du voyage, des tendances pour un 26 minutes très très lifestyle. Et notre première émission de la rentrée, nous avons choisi de la dédier à nos chères têtes blondes. Et quoi de plus normal que d'inviter un grand enfant qui nous fait beaucoup rire. Pierre-François Martin Laval, alias PEF, va venir nous parler de son film Les Profs, un énorme succès qui vient de sortir en DVD, mais également de la pièce, la comédie musicale Spamalot, qu'il remonte à Paris, au Théâtre Bobineau, à partir du 28 septembre. Ah, justement, il arrive. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pierre-François Martin Laval. Oui, bonjour, je vous ouvre. Merci, Sandrine. Je dis de rire, Pierre-François. Sandrine. Oui, merci. Ah, j'ai peur des chiens. C'est possible de m'héberger juste pour trois mois. Pas de problème. Comment ça va ? Alors, à Marseille, c'est dans l'autre sens. Ah, pardon. On commence toujours à... Je suis ravie de vous avoir à la maison. Est-ce que je peux vous confier cette veste ? Bien sûr. Merci. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ? Une vodka eau de vie. Non, on n'a pas d'alcool. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ? Alors, une eau. Oui. Ça, c'est bien. Une eau, pas de vie ? Une eau, pas de vie. Ça, c'est très bien. J'arrive, installez-vous. Alors, j'arrive tout de suite. Une eau, pas de vie, à combien de degrés ? Oui, c'est une eau, c'est une eau, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça vous va ? Très aimable. Il faut boire un coup parce que vous allez parler, parler, parler. Ah oui, d'accord. Vous avez mis quand même un peu de... Oui, j'en ai mis une. Alors, Pierre-François, vous êtes auteur, réalisateur, metteur en scène, scénariste. On vous a connu, découvert en France, grâce à la troupe des Robins des Bois. Comment c'est venu tout ça ? Tout petit, vous vous êtes dit, voilà, je veux être comédien, je veux faire rire les gens, je veux... Tout petit, petit, je voulais être clown. Oui. Puis clown acrobat. En fait, je voulais faire du cirque. Oui. Bon, je me suis aperçu que ça se dirigeait plus vers clown. Et puis, après, en grandissant, je me suis mis à aimer le théâtre. Et puis, j'adorais le cinéma. Je regardais en cachette par le trou de la serrure, je regardais les deux funèses, les gabins, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que je me dirigeais plus vers comédien que vers clown. D'accord. Alors là, récemment, votre actualité, c'est bien sûr le film Les Profs, c'est votre troisième réalisation. Alors, 4 millions d'entrées pour les profs. J'imagine que ça doit... C'est au-delà de content, là, cela va vous émouvoir, vous devez être... Oui, 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 c'est... J'ai un rire nerveux. Parce que c'est... C'est beaucoup, quoi. Bah oui, c'est beaucoup, bien sûr. On rêvait de faire 2 millions. Oui. Ce qui est déjà beaucoup. Et puis, bon, il y a eu un phénomène, voilà, qui nous a dépassés. Et puis, c'est bien de se faire dépasser, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, il y a Boulard qui me tient les cheveux. Comme ça, il t'embêtera plus ma bébiche. Donc, il y a les profs. Et puis, il y a également... Vous remettez en scène Spamalot, qui est l'adaptation d'un Montepiton. Alors là, on va retrouver qui sur scène ? C'est à partir du 28 septembre à la salle Bobineau de Paris. Comme je n'ai pas d'imagination, il y a encore Arnaud Ducré. Oui, mais qui est excellent, hein, donc... Voilà. Il se trouve qu'Arnaud Ducré chante comme une bête, quoi. C'est un Elvis Presley français. Il y a Philippe Vieux qui fait le rôle de John Cleese, Lancelot. Il y a Gaël Pinero qui fait La Dame du Lac et qui est une chanteuse d'opéra. Très, très drôle. Voilà, que je balance contre les hers, en fait. Ce qui est très drôle aussi. Voilà. Non, non, mais il y a plein... Il y a les gags du film, hein. Oui. Voilà, je découpe le chevalier noir en morceaux. Il n'a plus de bras, plus de jambes. Il y a un lapin tueur. Il n'y a pas de cheval. Oui, c'est l'univers complètement absurde des Montipitons que vous avez réussi. C'est dément, les chevaliers de la table ronde. Et puis les gamins, sans mort de rire aussi. C'est un spectacle pour les enfants. C'est familial. Vous avez le temps de voyager un petit peu, ne serait-ce que pour votre boulot ou pour... Ah, mais c'est... Je parie que c'est une liaison, ça. Vous avez vu ça un petit peu ? C'est une liaison qui m'intéresse parce que les voyages, j'ai envie de dire que c'est ma vie. Sérieusement ? Ah oui. C'est quoi votre meilleur souvenir de voyage ? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Qu'est-ce que c'est une destination qui vous a enchanté ? J'ai eu la chance de traverser le Mississippi avec Cousteau, sur la Caïpso. Donc bon, ça, ça m'a mis le pied à l'étrier. Mais bon, j'ai fait des plongées sous-marines en Polynésie et en Maldives que j'ai encore dans la tête. Je me suis retrouvé avec un requin baleine immense, de plus de 15 mètres. Ça doit être une expérience assez particulière. Ah ouais, non, mais c'est grand. Le temps s'arrête, quoi. On oublie tout. Donc, Pierre François, cette première émission, vous êtes notre premier invité. On est ravis. Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Et on l'a dédié un petit peu aux enfants. Vous êtes un grand enfant vous-même. Alors, vous qui avez un enfant de 18 mois, je crois, petit, ce petit sujet va vous intéresser puisque voici toutes les bonnes adresses spéciales enfants de la capitale. Regardez. Je note. Notez. Métro, boulot, dodo, l'emploi du temps infernal des parents reprend ses droits après quelques semaines de repos. Cartable vissé sur les épaules, pour nos bambins aussi, le rythme est soutenu. Alors, pour que la rentrée en teinte à mare ne rime pas avec cauchemar, nous avons rencontré une super maman qui, sur la toile, partage ses bonnes adresses parisiennes. Et aujourd'hui, elle nous en fait part. En voici quelques-unes. J'ai créé mon blog il y a deux ans et demi à peu près. D'abord parce que je suis maman. Et qu'à force d'échanger avec mes copines dans la vraie vie, je me suis dit que j'allais transposer ça à Internet parce que c'était mon métier d'écrire et que du coup, ça avait un sens. Et comme je suis aussi l'auteur d'un guide autour de Paris et des enfants, c'est vrai que j'ai pas mal écumé tout ce qui se passe dans la capitale. Et les lieux comme ça sont pas si fréquents, en fait. Dans ce premier concept store, on trouve de tout pour nos chérubins. Un incontournable de la rentrée, les chaussures, bien sûr, n'est-ce pas, Jessica ? Celles-là, elles sont plutôt cool. Je trouve qu'elles sont sympas. Elles font enfant sans tomber dans le côté trop gnangnian que moi, j'aime pas trop quand c'est trop classique. Je suis pas fan ou des trucs un peu, un peu mode. C'est très mignon, je trouve. Et en parlant de mode, pour habiller nos petites têtes blondes, voici quelques idées de vêtements griffés que l'on peut trouver ici. Mais est-ce bien raisonnable de casser la tirelire ? Surtout, quand ils reviennent de l'école tous les jours avec un jean troué, on se dit qu'on n'est pas obligés de dépenser 500 euros dans un jean pour un môme. Parce que ça finira mal, de toute façon. Au sous-sol, la déco. Rien de tel qu'un environnement doux et amusant pour nos tout-petits. Il y a cette petite chaise, un peu genre rocking chair de mamie au coin du feu. Sauf que les enfants, à partir de 2-3 ans, ils sont hyper contents d'avoir leur siège à eux. Des lits gigognes, où on peut inviter comme ça soit un copain à dormir, soit profiter du tiroir qui est en dessous pour mettre des jouets, des couvertures, des oreillers. Moi j'aime bien les couleurs pas trop vives, qui peuvent être à la fois filles ou garçons. C'est-à-dire que je suis pas trop dans le cliché, les filles c'est rose, les garçons c'est bleu. On peut accessoiriser tout simplement, voilà, avec des guirlandes, avec des têtes de lions ou de pandas ou d'éléphants comme ça. C'est sympa, c'est funky, voilà. Juste le temps de trouver 2-3 joujoux avant d'aller à la prochaine adresse, Jessica ? À deux pas d'ici, il y a un lieu qui est un petit peu un temple du bonbon. C'est super pour les petits gourmands parce qu'ils peuvent en même temps allier le plaisir gustatif au plaisir manuel, je dirais. Et puis même pour les parents, en fait, c'est pas mal parce qu'on est tous des grands-enfants, donc on aime bien les bonbons. Et c'est vrai que quand on rentre dedans, on a tous 4 ans, quoi. À deux pas donc, nous salivons dans un univers sucré. Des sucettes, des guimauves, des bonbons qui piquent, il faut bien faire plaisir de temps à autre à nos petits, non ? Alors plus qu'une boutique, c'est tout un espace qui est complètement dédié au plaisir et à la gourmandise, avec toute une multitude de couleurs et toute une multitude de produits de façon à séduire petits et grands gourmands. C'est déjà un endroit où on va pouvoir se poser quelques instants, réparer certains bobos si jamais il y a eu un dentiste, beaucoup de livres à porter. Un bonbon qui guérit tout. Ici, vous pourrez sans scrupules abandonner pendant une heure ou deux vos artistes et gourmands en herbe. Nos ateliers gourmands qui ont lieu donc le mercredi et le samedi permettent aux enfants pendant une heure et demie de se retrouver autour d'une table et de confectionner leurs propres pièces montées. Donc il va y avoir différentes thématiques, on va être sur la thématique Paris où ils vont confectionner des tours Eiffel en bonbons, on va avoir des thématiques animaux avec des poissons, des méduses, on va avoir des thématiques cookies, gâteaux où là on va travailler des préparations sucrées. Le bonbon va durer, il va marquer un événement, il va fédérer là un instant quelque chose d'assez agréable, de complice où tout le monde va se retrouver. Et à quelques kilomètres, dans le 9e arrondissement, voici un autre lieu où parents et enfants en bas âge aiment particulièrement se retrouver, le Poucette Café. C'est notre coup de cœur. Comme le petit Mathieu, les enfants ici adorent crapahuter pour le plus grand bonheur de leurs parents. Le concept a été créé en 2007. A l'époque, c'était complètement novateur sur Paris puisqu'on n'avait pas encore d'espace complètement dédié aux futurs et jeunes parents qui soient complètement multiservices. Il est adapté à tout le monde, aussi bien aux tout-petits qui viennent manger leur petit pot qu'aux enfants et aux adultes à qui on propose des assiettes plus gourmandes. Autre spécificité du lieu, des ateliers ludiques qui sont régulièrement organisés et ce, même pour les tout-petits. On va pouvoir faire, par exemple, du chant avec bébé, on va pouvoir venir écouter des comptes, même quand on a un bébé à partir de 9 mois avec ses parents. En soutien à la parentalité et en bien-être, on va également proposer l'initiation au massage bébé. Voilà, on essaye de prendre en charge cette famille naissante. Maintenant que vos bambins seront louqués et chouchoutés, un dernier conseil de notre super-maman. Voilà, ça y est, j'ai fini mes achats. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour la rentrée. Maintenant, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Ne stressez pas, tout va bien se passer. Vive-moi la rentrée prochaine, non ? Sympa, ces petites adresses, hein ? Pour moi, c'est le meilleur sujet que j'ai jamais vu de ma vie. Et d'ailleurs, c'est la première et c'est peut-être votre meilleure émission. J'en suis sûre, même. Bon courage aux autres invités. Bon, alors, on a parlé de voyage, mais il y a quelque chose qui est assez indissociable du voyage, c'est... La cuisine. Of course ! Ah, évidemment. Donc, vous voyagez, vous voyagez, vous voyagez, vous mangez local. Ah, bah oui. Alors ? Ah, bah, évidemment. T'arrives à l'étranger, bon, il est où, le McDo ? Non, 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 bien sûr. Oui, et alors, il y a une cuisine, lors de vos voyages, qui vous a particulièrement ému ou vous avez apprécié ? Ah, moi, je suis ému à chaque fois, sauf en Australie, je dois le dire. J'espère qu'il y a très peu d'Australiens qui regardent. Mais en Australie, c'était vraiment dégueu. C'est vrai ? Bah, ils mangent... Ouais, bah, ils pèsent 200 kilos, les gens là-bas. Mais non, mais j'adore... Bah, les cuisines, vous savez quoi ? Dites-moi tout. Je sais que c'est en France, mais à La Réunion, c'est un des pays, j'allais dire, des endroits où j'ai le mieux mangé de ma vie, parce que c'est une cuisine métissée. Oui, avec plein d'influence, ouais. Il y a de l'africain, de l'indonésien, de l'asiatique. Et alors, vous cuisinez, j'imagine, puisque vous aimez manger ? Oui, je cuisine très, très mal. Ah bon ? Elle croyait que j'allais dire très mal. Non, j'allais vous demander votre spécialité. Et là, on allait passer en cuisine pour que vous vous mettiez un petit peu au... Bah, écoutez, comme je refuse que ma fille mange des pots, bah, je fais cuire, voilà, des légumes. Je lui achète un peu de veau, du boudin. Parce que comme elle est tellement petite, elle sait pas que c'est pas bon le boudin. Le boudin, c'est du boudin. Voilà, ouais. Donc elle adore le boudin noir. Ouais. Vous avez déjà organisé son premier anniversaire ? Oui, bien sûr. Vous êtes impatient d'organiser le deuxième, j'imagine. Alors, eh bien, moi, j'ai ce qu'il vous faut pour être le super papa. Ah, génial. Pour un goûter d'anniversaire réussi, regardez. Cool. Voilà à peine l'épreuve de la rentrée scolaire passée avec brio, que le doute s'installe en vous. L'anniversaire du petit dernier arrive à grands pas. Et cette année, hors de question que la fête tourne une fois de plus au drame familial. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, voici comment, autour d'un thème, comme ici avec les dinosaures, il est possible de réaliser un sans faute. Et par la même occasion, se faire mousser auprès des autres parents. Le thème des dinosaures est très fédérateur parce qu'il relève du mystérieux et du mythique. Quelque chose qui n'existe pas, il est rapproché du dragon. Donc tout ce qui est chevalier, comte de fée, ils font peur à tout le monde. Et les enfants adorent pouvoir le maîtriser, le prendre, leur faire faire des bruits et faire en sorte à ce qu'ils deviennent leurs copains. Et pour que chacun trouve sa place dans ce monde de géants, le premier atelier consiste à créer son personnage, son pantin dino. Il vous faut un dessin de pantin dino que vous pouvez faire vous-même. Mais aussi le télécharger sur les sites dédiés. Ce sera plus rapide, plus facile. Des ciseaux, des feuilles cartonnées, de la colle, des feutres, une perforatrice, des attaches parisiennes, patafix, des pailles. La première étape consiste à dessiner l'intérieur du pantin. Attention, soyez vigilants. Veillez à bien maîtriser cette première activité avant que cela ne tourne au carnage et au gribouillage multicolore. Pour colorier le pantin, l'idéal c'est de guider un petit peu les enfants, leur dire que les dinos, ils peuvent être verts, mais ils peuvent aussi être bleus. Ils peuvent avoir des écailles, ils peuvent avoir des rayures. Donc c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu évolué. Beau dino, Gabriela, mais c'est pas un T-Rex, c'est pas non plus un diplodocus. Bah c'est quoi alors ? Pour signaler que c'est une fille, les enfants ont tendance à faire des petits cils. Bon bah c'est une fille. Donc on a fini de colorier le pantin et maintenant on va le solidifier en le collant sur une feuille cartonnée. Ce qu'il faut expliquer aux enfants, c'est qu'il ne faut pas passer de la colle partout sur la feuille, mais insister sur les endroits qui sont coloriés, tout simplement. Et maintenant, on va le découper. Puis, à l'aide de votre perforatrice ou de vos ciseaux, créez les trous nécessaires à ces articulations. Voilà. Mettez-y vos attaches parisiennes, comme ceci. Pour finir, avec votre patafix, collez les pailles sur les membres que vous souhaitez articuler. Et bien bravo ! Grâce à vous, les dinos sont enfin de retour après 65 millions d'années d'absence. De quoi inventer histoire et aventure extraordinaires en tout genre. Vous pouvez suggérer aux enfants de faire un petit théâtre. Vous pouvez leur demander de faire rencontrer des dinos, danser, courir. Voilà, il part. Hop ! Dino est parti. Passons à notre deuxième atelier, le chamboule-tout. Pour ce faire, il vous faut des gobelets, un patron au format des gobelets avec les yeux de dinos, également disponibles sur le net, ainsi que ce matériel précédemment utilisé. Donc là, on va faire des têtes de dinos. On va partir du gabarit et des yeux qui sont sur le gabarit. Ici aussi, n'hésitez pas à suggérer aux plus jeunes des formes, des couleurs et à leur montrer des visuels de dinosaures. En ce qui concerne les plus grands, laissez travailler leur imagination. Le résultat peut parfois être très surprenant. N'est-ce pas, Gabriela ? Celui-là, ça doit bien faire longtemps qu'il a disparu. Maintenant, on va découper les gabarits pour coller ça sur les gobelets et fabriquer un chamboule-tout d'Inno. Tout comme l'atelier créatif du pantin d'Inno, la fabrication du chamboule-tout vous assurera une attention toute particulière. Le calme avant la tempête. Ça y est, la pyramide chamboule-tout d'Inno est prête. Maintenant, il s'agit juste de la détruire avec cette petite balle. Voilà, je vous avais prévenu. J'aime la faire. Maintenant, on se défie, on crie de joie, on hurle d'avoir loupé. Bref, l'hystérie collective vous guette. Allons un peu de calme, passons à l'atelier art de la table. Alors, pour l'univers Total Look d'Inno, on va fabriquer des oeufs avec des confettis et des ballons. Et de la colle. Et après, on va les laisser parpiller sur la table en guise de décoration. Là, rien de plus simple. Commencez par gonfler vos ballons, bien évidemment, faites un nœud et coupez le surplus. Là, on va tout simplement coller des confettis sur le ballon pour donner un aspect oeuf d'Inno. Vous rêvez secrètement que votre enfant fasse des études scientifiques ? Regardez, ça pourrait lui donner des idées. Petite devinette, si on place des confettis à l'intérieur d'un ballon que l'on gonfle et que l'on effectue un frottement de base en haut sur un pull, que se passe-t-il ? Ça fait de l'électricité statique pour que les confettis collent. Après une telle dépense d'énergie, votre tribu va certainement crier famine. Pour y remédier, voici l'atelier spécial à famille. Pas de fête sans gourmandise. Pour rester dans le thème, on fait un banana split d'Inno. Pour cela, vous avez besoin de kiwis coupés en rondelles, de tronçons de bananes assez épaisses, de la ganache au chocolat, des dragées de chocolat colorés et de la chantilly. Nous allons prendre une rondelle de kiwi que nous posons sur l'assiette. Ensuite, on plonge la banane dans le chocolat et on n'hésite pas à la servir sur le kiwi avec une bonne dose de chocolat. Ensuite, la chantilly et pour finir, la mini-banana split, la petite dragée. Et voilà. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué d'organiser un super goûter d'anniversaire qui fera de vous la maman élue meilleure maman de l'année. Pierre-François, vous m'avez l'air tout engoncé dans votre kiwi. Ah, vous l'avez vu en fait. Mais oui, mais vous l'avez dit. Je n'arrive pas à tricher. Qu'est-ce qui se passe avec les jeans ? Est-ce que je peux me lever, là ? Bien sûr. Même me lever, je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir 96 ans. On m'a fait acheter ce jean. Je n'arrive pas à me déplacer. Il est tout dur. Et je me déplace un peu comme ça. Je n'arrive pas à monter. Voilà, je n'arrive pas à faire ça, par exemple. J'ai l'impression d'avoir une tendinite. Alors, est-ce que vous êtes jean en général ou pas du tout ? Non, moi, j'aime bien... Moi, je suis nul, mais j'aime bien avoir rien, quoi. Enfin, bon, je ne suis pas nudiste. C'est compliqué. Mais pareil haut, moi, pieds nus. Oui. Marseille, c'est plus facile qu'à Paris, déjà. Oui. Et vous êtes sensible à la mode ? Je me rappelle sur mon deuxième film, King Guillaume, Florence Foresti, qui est sensible à la mode. Elle me disait, ce n'est pas possible. Tu continues de t'habiller comme ça. Et moi, je trouvais ça pas mal, quoi, ce que j'avais. Et elle me disait, non, tu ne peux plus mettre des tricots pareils, machin. Et pour mon anniversaire, elle est arrivée avec un portant. Et j'ai cru que c'était un truc de la costumière du film. En fait, elle m'avait acheté un portant. Vous avez relooké ? Elle m'avait entièrement relooké, mais il y avait tout. Il y avait des, comment ça s'appelle, des housses. Il y avait marqué Pèf en été, Pèf à Marseille, Pèf au brunch, Pèf à Paris, Pèf en soirée, machin. Elle avait fait plein de trucs, bermuda, machin, chapeau, tout. Alors, Pierre-François, je vous rappelle, non, pas à vous, mais je rappelle au téléspectateur que le DVD des profs est sorti depuis fin août. Mais c'est bien de me le rappeler. Et puis, on va vous retrouver maintenant dans quelques jours. C'est à partir du 28 septembre, dans la Bobineau, pour la comédie musicale Spamalote. Oui. Oui. Qui est une pièce comique, avant tout. Oui, et pour toute la famille. Ah, oui. Oui. Et on rit. Et on rit, et on ne pleure pas. Non. Je suis désolée. Oui, j'aurais aimé dire qu'il y avait de l'émotion, mais non. Ou on pleure de rire, peut-être. Et non, non, il y a des combats, des gags. Et pardon, on est en plein plateau. Oui, mais j'arrive. Bonjour. C'est Oscar. Ah, c'est Oscar. Oui. Bonjour. Salut, Oscar. Comment ça va ? Ça va, Oscar ? Pour le mieux. Tu vas bien ? T'as passé un bel été. Super. Bon, alors on parle de quoi aujourd'hui, Oscar ? On va parler de rire aussi, en fait. On est sur la tendance attraction, en fait. On va parler de la tendance fête foraine. Ah. Voilà. Comment ça se traduit dans la gastronomie, dans la mode ? J'ai tout à vous dire. Ah, bah, super. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Eh oui, vous m'avez démasqué en train d'écouter Michel Fugin, mais j'assume. Eh oui, parce que Michel Fugin, ça met de bonne humeur. Et ça tombe bien, parce que la tendance, elle est à la bonne humeur, elle est à la fête, elle est au parc d'attractions. Et suivez-moi, ça vaut le détour. On va aller tester le grand 8 des papilles. Direction une grande maison, une référence du luxe alimentaire et de l'épicerie fine. Elle présente ce soir sa toute nouvelle création, inspirée de l'univers de la fête foraine. Bonsoir, invité ou prête ? On vient faire la fête. Vous venez faire la fête ? Voilà, on vient faire la fête. Merci. Avisez-vous bien. Pâtisserie, décoration, traiteur, tout est fait dans cette soirée pour transporter ses convives dans un Paris coloré et festif. On abandonne, on va aller voir, on va aller à la rencontre de quelqu'un. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon alors, on est ravis d'être là, on est ravis de faire la fête. Eh bien, bienvenue. C'est l'ambiance décontractée aujourd'hui ici. Ah oui, ici c'est vraiment la fête, c'est l'été. On a envie de couleurs qui pétillent, de chatoiements et de se faire plaisir. Aujourd'hui, on parle de la tendance attraction, donc c'est la tendance un peu fête foraine. Comment ça se traduit dans la décoration ? Ça se traduit essentiellement par des couleurs, des couleurs acidulées, chatoyantes, un petit côté pop en fait. C'est des roses fuchsias, c'est des... C'est des turquoises, des roses fuchsias, des verres un peu émeraudes. Voilà, on joue la couleur plein pot et on a envie de faire la fête et que ça pète. Vous aimez faire la fête ? Ah, j'adore faire la fête. Bon, bah allez, on y va. On y va. Une collection pétillante et pleine de fantaisie qui invite à découvrir de nouvelles facettes des grands produits d'exception. Alors, expliquez-moi, c'est quoi ? C'est une sucette de foie gras. Une sucette de foie gras ? Nougat et fruits confits. Bon, bah c'est... Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Très bon. Parmi ses récentes créations, on notera notamment les tomates d'amour, les spirales de saumon fumé, les fameux tchurros revisitées à la purée de pommes de terre. Ah, bah tu tombes bien, tu vois. J'étais en train de déguster une petite pâtisserie, donc en compagnie du chef pâtissier de la maison. Bonsoir. Alors là, expliquez-nous ce qu'on a ici. Alors, vous avez le macaron framboise, avec une compote de framboise à l'intérieur et une coque, un côté seulement pistache. Ensuite, vous avez la charlotte aux fruits rouges que vous avez entamée. Ouais, que j'ai entamée, parce que j'ai continué d'entamer. Ensuite, vous avez l'éclair du haut d'amour, et c'est un clin d'oeil à la pomme d'amour. Donc on a réussi à en reconstituer la coque caramel, mais très très fine sur l'éclair. Et le petit dernier, le clin d'oeil au hot dog, c'est un jeu. Ah oui, le petit ketchup et la pomme d'art, ça change du hot dog à l'amérique. Bien sûr. Ça se mange très frais et sans modération. L'ambiance est à la fête et semble plaire même aux vieux briscards. Autant vous dire que ça, ça s'appelle une bonne soirée. Ça s'appelle une bonne soirée. Ah oui, vraiment bien. Et je crains, que vous, jeunes gens. La fête, la fête. Mais dites-moi, Oscar... Je savais que ça allait vous faire envie dans le reportage. Ouais, j'ai un mariage super sympa. Super sympa. Il était content, lui, de manger. Donc je vous ai ramené ce qu'on a pu goûter à cet événement. Donc alors, la tendance attraction, vous l'avez compris, c'est la tendance fête foraine. On va s'inspirer des codes de la fête foraine. Faux chance, c'est inspiré de l'univers, en fait, de la fête foraine. Donc ils ont recréé le nez de clown, ils ont recréé les pommes d'amour, mais version salée. Sinon, alors, comment ça va se traduire ? On a vu qu'en gastronomie, donc c'est une vraie tendance. Et bien, c'est dans la mode aussi. Donc c'est la tendance. Donc en fait, c'est la tendance, elle est aux paillettes. Le côté un peu, vous voyez, un peu forain, un peu gypsy, etc. Oui, complètement, un peu gypsy, oui. Et je trouve ça très, très joli porté. Un peu Michael Jackson, non ? Alors, il faut quelque chose de sobre en dessous. Il faut quelque chose de sobre. Il faut être torse nu, je pense. C'est quelque chose... Vous voulez vraiment ? Oui. Ah, bien sûr. Bon, vous savez, je passe ça, mais tous les jours, moi, les trucs comme ça, ça me va comme un slip. Regardez. Oui. Bon, il aurait fallu que j'enlève le... Voilà. Mais bon... Alors, je ne peux pas bouger du bas et je ne peux pas bouger du haut, donc voilà. Et vous avez en fait, donc, assorti la tendance pomme d'amour. Vous voyez, la tendance pomme d'amour. Ça, j'aime bien. Qui fait ça ? On a le droit ou pas ? Bien sûr, c'est le lipop qui fait ça. Vous savez, c'est une marque un peu décalée, qui joue beaucoup avec fantaisie, avec la couleur, les matières. J'adore ces souliers, moi. Voilà, les paillettes, etc. Donc, c'est complètement inspiré... C'est le cirque un peu, non ? De la pomme d'amour, de l'esprit du cirque. Vous voulez goûter une petite... Ben oui, parce que sinon, ça fait fake. Ah, excusez-moi, mais... C'est choux rose version salée. Ah. Ah. Allez, on y va. Sur ces quelques instants de dégustation, voilà. Oh, on dirait des frites. C'est bon ? C'est à la pomme de terre. Oui, à la patate. C'est choux rose. Bon, ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Bon retour à Marseille, alors, Pierre-François. Oui. Et puis, on se revoit très vite sur les planches. Enfin, pas moi, mais vous. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Bon, c'est dommage qu'il y a eu Oscar entre nous, mais... Mais... Je vous ai relouqué un peu. Vous n'avez pas tout perdu. C'est vrai. C'est pas mal. Voilà, je vais me faire des amis à Marseille. Mais je ne saurais que trop vous conseiller d'accueillir ensuite la Parisienne. Oui. Ben oui, je crois. Ah, je crois que j'ai rendez-vous justement avec Christine Gauguet. Vous la connaissez ? Écoutez, moi, je connaissais son mari, le Parisien. Mais non, elle, elle gagne à être connue. Merci beaucoup, Pierre-François. Nouvelle rubrique cette saison dans la vie de tendance. Chaque semaine, j'aurai le grand bonheur de recevoir Christine Gauguet, la rédactrice en chef de la Parisienne, qui va nous parler de ses coups de cœur et de ses coups de griffe. Bonjour, Christine. Bonjour, Sandrine. L'été a été bon ? Excellent. Bon, la rentrée est excellente aussi. Oui. Puisque je vous propose d'aller voir Georges Braque au Grand Palais. C'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle de la semaine. En tous les cas, sur le plan culturel. Puisque c'est une exposition majeure au Grand Palais de ce père du cubisme. Puisque Georges Braque a été un des pères du cubisme avec son ami Pablo Picasso. Ils ont révolutionné tous les deux l'histoire de l'art. Alors, moi, je vous recommande d'aller voir les paysages, les natures mortes. Donc, à partir du 18 septembre au Grand Palais. D'accord, jusqu'à loin, 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 loin. Comme ça, il n'y a pas d'excuses. Il faut qu'on y aille tous. Autre bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est le dernier Woody Allen. Ah, mais on l'adore, Woody Allen. C'est le plus français des réalisateurs américains. Donc, il revient sur les écrans avec Blue Jasmine. L'héroïne est Kate Blanchette. Oui. La sublime australienne, qui est là, complètement déprimée, il faut le dire, puisque son mari, qui est un richissime homme d'affaires, Alec Baldwin, l'a quitté. Elle rejoint sa sœur dans un milieu qui est très éloigné du sien. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux être malheureux et riche que malheureux et pauvre. Ça, c'était une bien belle morale. Et c'est à partir de quand, sur les écrans ? Alors, en fait, c'est à partir du 25 septembre. Des bleus à l'âme et du baume au cœur avec Woody Allen, parce que ça termine bien. Bon, OK, Christine. Alors, le coup de griffe, maintenant. Alors, le coup de griffe, c'est Zaya. Zaya, avec Zaya, tout est possible, même le pire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Christine ? Alors, Zaya a lancé, comme chacun sait, une boutique de lingerie coquine. Oui, un petit peu froufrou, tout ça. Qui est très mignonne, avec du rose, des froufrous, des dentelles. Très, très fifille. Voilà, très fifille à la manière de Zaya. C'est très joli, très coquine, très sexy, très glamour. Mais au milieu de tout ça, elle a mis des gâteaux. Des gâteaux, c'est-à-dire qu'il y a une pâtisserie ? Une pâtisserie éphémère, un pop-stop éphémère. Oui. Je trouve que c'est peu réussi, pas très appétissant. Et on préfère Zaya dans ses origines coquines. D'accord, dans ses petites culottes, mais pas Zaya qui nous fait des gâteaux. Pas dans les gâteaux, elle n'est pas très douée pour la pâtisserie, en fait. Non. Pour la cuisine, mais pas pour la pâtisserie. Merci beaucoup, Christine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur et d'autres coups de griffe. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos de l'émission sur le site stylia.fr. Et on termine en beauté avec notre actualité lifestyle. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine, Christine. On reprend notre agenda pour profiter à fond de la rentrée. Avec d'abord l'expo de la semaine, Winchless, un monde merveilleux pour petits et grands. Au travers de cinq univers liés à l'enfance, ce parcours peuplé de jouets, de sculptures, de planches à dessin, de posters ou encore de comics nous plonge dans des histoires drôles et grinçantes. C'est aux arts décoratifs à Paris jusqu'au 15 septembre. Puis la femme est mise à l'honneur cette semaine avec le salon au féminin à l'Hippodrome de Chantilly à Paris. Beauté, mode, bien-être, déco et loisirs créatifs sont au programme. Qu'importe l'âge, il y en aura pour tous les goûts. Des ateliers ou encore des défilés de prêt-à-porter rythmeront le week-end, à ne pas rater les 14 et 15 septembre. Le livre de la semaine est aux éditions Michel Lagarde, avec une belle histoire sur la découverte des goûts de Monsieur Horizontal et Madame Verticale. Nos bambins pourront y découvrir une aventure poétique et pleine d'humour accompagnée d'illustrations simples mais qui ne manquent pas de sens. Enfin, notre coup de cœur se passe à Lyon, au RBC Design Center pour une expo privilégiée. Karl Lagerfeld photographie Castina, un regard authentique sur l'unicité des meubles italiens de la célèbre enseigne. Sous l'objectif de Karl, les pièces deviennent complices de son style sophistiqué et dévoilent une interprétation saisissante. Alors rendez-vous sur les bords de la Saône jusqu'au 30 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada